dans ce tutoriel nous allons nous intéresser à différentes choses notamment le type de texte vous voyez que là on a du texte qui est gras du texte qui est avec des liens hypertexte et c'est imaginons qu'on voulait tout faire sauter plutôt que de faire ça manuellement vous prenez l'ensemble du texte vous faites un ctrl x pour tout virer vous ouvrez un bloc note un élément qu'on trouve ça sur le bureau un bouton droit vous voyez nouveau document vous voyez le bloc note vous refaites un contrôle a pour tout sélectionner faites un contrôle c et lorsque vous revenez sur votre texte pour relever vous notez que vous avez fait sauter tous les liens le gras etc tout a sauté ça ça permet de faire les choses un petit peu plus rapidement et efficacement on peut ensuite insérer un titre imaginons ici on vient on insère un titre non j'en sais rien je vais l'appeler présentation présentation de fonctionnement voilà donc il est très beau il n'est pas grand on va essayer de mettre un peu plus grand pour les titres idéal c'est plutôt et d'être autour du 14 entre 14 et 16 d'accord on va mettre un peu de gras un peu d'ariel on va mettre un peu de couleur pour que ce soit pas trop moche ici le top au niveau du texte c'est si c'est du calibri c'est du 11 si c'est du real c'est du neuf donc admettons on va partir sur du 11 en calibri mais après vous mettez bien les polices que vous voulez mais faut pas mettre des grosses ou grosses polices toutes les idées à c'est mettre une tabulation au démarrage et derrière de faire une rectification ici pour que le texte soit aligné de l'autre côté vous rectifier et vous avez un texte propre et aligné voici d'accord on pourrait tout à fait surligner des choses si ça nous intéresse donc voilà un petit peu en termes de présentation on va virer ça on est très bien maintenant j'aimerais en haut avoir toujours la même chose peut-être une petite image avec une pompe présentée marqué pompe centrifuge mettre l'icône de l'établissement différentes choses qui se verraient sur toutes les pages je double clic je fais insertion d'image je vais aller chercher une image que j'ai été téléchargée près précédemment voilà je fais faire habillage du texte cette fois ci je vais le faire derrière le texte et on voit qu'elle apparaît derrière mon texte c'est pas grave je vais pas la grouper celle là donc j'ai pas de problème je peux très bien ne pas la mettre dans ma boîte donc voilà je vais rajouter par exemple pompe centrifuge puisque c'est quand même le titre du truc quoi hein je vais la centrer et puis on va mettre ça un petit peu plus gras voilà italique gras on va pas surligner on va se mettre en vain cette fois ci et puis on va choisir une autre couleur un petit peu plus foncée qui soit plus punchy quoi voilà de l'autre côté on va chercher à mettre l'icône du lycée pour ce faire j'ai été tapé dans google je suis tombé dessus c'est cette icône là on va faire enregistrer l'image sous sur le bureau voilà mais telle qu'elle est l'image ça n'ira pas donc je vais aller dans paint je vais aller faire fichier je vais aller ouvrir et je vais ouvrir mon image qui est sur mon bureau et ma bannière et cette bannière simplement je vais faire comment je vais venir la renier je vais venir réduire l'image pour regarder que la partie qui m'intéresse c'est à dire lycée une des métiers blériault voilà je vais dire elle aura là bas qui est moche donc j'ai sélectionné ça sélectionné je vais prendre cette partie ici ça va pas faut que je souviens un peu voilà ça j'enlève je vais faire fichier enregistrer sous bannière on pourra on va l'appeler bannière de mettons et je vais mettre ça sur le bureau et maintenant je retourne dans mon document word et là je vais pouvoir insérer une image qui va s'appeler bannière de où je vais pouvoir insérer mon lycée pareil vous auriez un arrière-plan billage du texte derrière le texte et là je vais pouvoir bouger cet élément là le met à la taille qui m'intéresse voilà si on revient sur le texte qu'est ce qu'on voit on voit que on est peut-être un peu écrasé donc on va faire un petit plus voilà on centrifuge la fonctionnement lycée béréo et sur la page suivante on va retrouver bien sûr l'entête de page d'accord très bien donc maintenant nous allons voir pour ordonner les éléments ici j'aimerais avoir un bouton d'étape imaginons qu'on fasse une gamme de démontage donc là on va faire on va reprendre ce texte ici on va faire un contrôle c'est fait entrer une fois ou deux et on va l'appeler gamme de démontage donc je vais vouloir faire un bouton d'étape etc je vais faire une insertion de sonne de texte je vais l'appeler 1 donc là on voit que mon texte il est en quoi il est en calibri 11 c'est bon c'est propre donc ça c'est ma première boîte il est peut-être un peu petit pour refaire la boîte donc on va le passer en 14 on va venir se centrer voilà quoi on voit vous voyez les histoires d'interligne là c'est pas forcément bien ce que je viens de faire donc je vais l'enlever j'essaie de réduire ça c'est mon étape 1 ok dans mon étape une j'ai avoir une photo et un outil donc je vais avoir plein de boîtes en fait à positionner donc ce que je vais faire c'est que je vais chercher par exemple ici je vais mettre je sais pas moi je vais mettre je vais mettre burin je vérifie que je suis bien en 11 en calibri par exemple je prends d'autres choses voilà ça c'est mon outil je vais dans une boîte ça va bien il vient il est au bon endroit et c'est c'est du 14 on va mettre du 14 j'ai ma photo ici et j'ai mon étape qui est ici j'aimerais bien mettre le numéro de la pièce donc là je vais faire un copy ctrl ctrl v je vais venir ici me positionner à peu près dans l'axe au mieux bien sûr je fais des choses on va dire c'est la pièce 27 et cette pièce 27 vous allez venir mettre un trait en fait que vous allez positionner qui va faire le lien entre tout ça ça passe devant ça passe derrière le trait est pas positionné comme il faudrait par rapport à donc on va pouvoir jouer sur les ordres bouton droit or arrière-plan est en fait le trait passe derrière maintenant j'ai tout un bloc là j'ai en faire un groupage je vais dans modification sélectionner sélectionner les objets mais je viens grouper tout ce bloc là bouton droit groupé maintenant que j'ai ça je vais pouvoir répéter l'action sur un contrôle c je suis un contrôle v je le fais qu'une fois évidemment l'idée c'est et vous allez voir que je copie colle exactement la même chose il me suffira de changer mais j'aurai quelque chose d'aligné proprement quoi et je peux faire mon trait vertical insertion forme type de trait et je vais pouvoir insérer mon élément alors là ce qui est voilà je vais l'insérer je vais même le descendre jusqu'en bas voyez parce qu'en fait ma gamme de démontage normalement elle descend et puis elle va continuer sur la page suivante etc je peux aussi définir cet élément comme étant une flèche donc plutôt si j'ai choisi de faire continuer je peux tout à fait choisir cet élément là le définir comme étant plutôt une flèche voici au choix mais on en revient toujours à notre près où il faut être bien aligné en face et on va avoir notre problème d'arrière-plan donc ça ça vient bouton droit or arrière-plan là ça va le faire voici donc c'est la fin du deuxième tutoriel